Ciberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Ciberespace sur Algérie Chaine 3. Bonjour Samy. Bonjour Soraya. Aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut utiliser cette approche pour lutter contre la pollution marine. Une innovation en particulier nous vient tout droit de l'USTHV. Alors l'intelligence artificielle pour détecter et collecter les déchets. C'est des innovations qui sortent tout droit de l'université et qui visent directement à user de la technologie pour protéger l'environnement. Alors c'est une start-up, trois étudiants qui proposent donc un service de détection, de collecte des déchets flottants au niveau des plages, des barrages et lacs. Le côté intelligence artificielle sert à détecter en temps réel à travers des caméras tout déchet flottant et pouvoir signaler par la même occasion son emplacement géographique. Alors proposer des services de qualité et efficaces pour la préservation de l'environnement marin. L'objectif créer une référence sur le marché algérien dans le domaine de la détection, de la collecte des déchets flottants à travers ce projet basé sur un système intelligent d'élimination de la pollution des eaux. Alors innover pour trouver des solutions liées au TIC applicable dans plusieurs secteurs, cette fois-ci c'est la protection de l'environnement qui est au cœur de ce projet. C'est des projets similaires également qui ont été lancés par des acteurs de l'écosystème start-up qui se basent sur des approches éco-responsables tout en offrant divers d'autres services. Donc la nouvelle vision de l'université mettra en valeur les innovations des étudiants tout en les encourageant à aller vers l'écosystème entrepreneurial, développer ainsi des solutions, des services connectés qui peuvent être utilisés comme véritable outil pour combattre la pollution marine ainsi que d'autres problématiques du quotidien. Merci de nous éclairer chaque matin. Merci à vous Soraya.